Il faut enfin arriver à faire tirer les enseignements de ce qui s'était déjà exprimé il y a dix ans, effectivement, en France avec le nom, après un an et demi d'un débat citoyen absolument sans équivalent, ni en France ni en Europe, et ça a été ignoré, complètement ignoré, bafoué. Il y a eu maintenant, avec la victoire de Syriza, la même, disons, insurrection citoyenne, insurrection démocratique, mais y compris au niveau d'un gouvernement, pas seulement le peuple, y compris le gouvernement, et là encore, avec ce bras de fer impitoyable, les dirigeants européens veulent en fait ignorer ce qui s'exprime dans la société, et en fait ce qui s'exprime, ce qui s'exprimait il y a dix ans en France, ce qui s'exprime aujourd'hui avec Syriza, c'est quelque chose qui est, qui naît, qui monte dans toutes les sociétés européennes, c'est d'abord le refus de l'austérité, et c'est d'autre part le refus de l'autoritarisme, la volonté d'une Europe sociale, une Europe démocratique, qui respecte la souveraineté populaire, et la volonté de vivre mieux, de construire une société d'aujourd'hui. Eh bien, pour ça, il faut qu'on bouscule, en quelque sorte, ces dirigeants, ces manias, qui ne comprennent que le rapport des forces, et nous voulons, avec ce forum européen, pour les alternatives, contribuer à créer les conditions de cette manifestation d'une exigence populaire large en Europe, puisqu'il y a des gens de toute l'Union européenne ici, des progressistes de toute l'Union européenne, et quand je dis progressistes, ça veut dire un éventail assez large de sensibilité, nous voulons contribuer à ce mouvement.